... Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je vais afficher VirtualBox, je vais démarrer donc Ubuntu 21.04 Beta. Ubuntu 21.04 Beta embarque Gnome 40. Eh bien non, nous avons affaire à Gnome 338.5 et même quand cette 21.04 sortira, version finalisée, plus taguée Beta, on aura toujours affaire à Gnome 338.5. D'ailleurs je vais dans les paramètres, à propos, voilà on peut voir Gnome 338.5. Et là il va y avoir des déçus, certains vont dire, oh zut, pas de Gnome 40. Eh bien non, il faudra attendre Ubuntu 21.10, donc il faudra attendre le mois d'octobre. Mais, mais, vous pouvez quand même voir à quoi aurait ressemblé cette 21.04 avec Gnome 40. Où vous pouvez voir à quoi ressemblera la future, la prochaine version de Clavet 21.10 avec Gnome 40. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, juste un PPA. Et là certains se disent, ah non, pas un PPA. Pourquoi on dit, ah non, enfin pourquoi certains disent, ah non, pas un PPA, pas des PPA. Et parce que voilà, PPA on sait jamais de qui ça vient, on sait jamais comment ils sont, comment ça a été fait. Donc ils font faire confiance, donc voilà, j'ai encore une discussion il n'y a pas longtemps. Bien évidemment, il y a des dépôts tiers, des dépôts additionnels dans lesquels on peut avoir entièrement confiance. Je prends par exemple le dépôt tiers de VirtualBox, on peut avoir confiance. Le dépôt tiers de OBS Broadcast, on peut avoir confiance. Maintenant ici, attention. Donc Gnome 40 n'est pas, attention, c'est pas un nez, n'est pas officiellement supporté par Ubuntu pour sa version 21.04. Ok, donc, voilà, vous êtes prévenu. Ok, moi ici c'est juste, je m'amuse, dans une VM. Maintenant ne venez pas faire ça sur votre système, on va dire, principal. Tout casser et puis venir crier, ah à cause de toi j'ai tout cassé. Ok, donc affaire avec des pincettes. C'est pour ça que je le fais dans une machine virtuelle. Ok, donc, tout ce que l'on va faire, c'est... Je n'ai pas activé la 3D, c'est rien, je l'activerai après pour avoir des beaux effets sous Gnome 40. Nous allons faire appel à une instance terminale et nous allons simplement ajouter un PPA. PPA, je vais faire du copier-coller, tout simplement, moelle. On va ajouter donc ce PPA. Je valide par entre-winter, mode passe du seigneur qui va bien, je valide par entre-winter, je valide encore par entre-winter. Et voilà. Alors ce que l'on va faire, nous allons ouvrir un deuxième onglet. Pourquoi ? Parce que regardez, c'est génial. La description du PPA nous indique ce que l'on va devoir installer. Voilà. Par exemple, on va devoir mettre à niveau moteur. Et bien, tout simplement, on va sélectionner... Voilà. Clique droit, copier. Nouvel onglet. Clique droit, coller. On valide par entre-winter. Mode passe du seigneur qui va bien. On va valider par entre-winter. Et c'est parti. Même chose, donc, gnome shell. Donc une mise à niveau de gnome shell. Voilà. Je copie et je vais coller. Donc, je colle. Je valide par entre-winter. Et ainsi de suite. Donc ici, nous allons... Donc là, c'était gnome shell. Maintenant, ça va être gnome session. Je colle. Je valide par entre-winter. Vous connaissez la chanson maintenant. Et alors... Ah bon, on va quand même faire, donc... Un upgrade, donc, de tout le système. Voilà. Et on patiente. Voilà, c'est terminé. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vérifier. Ok, redémarrer. Et choisir gnome ou... Euh... Ou gnome sur zork. Ok, moi, je ne vais pas redémarrer. Je vais fermer mon système. Comme ça. Je vais pouvoir activer l'accélération 3D. Sinon, gnome 40 va être moche. Et on n'aura pas droit aux effets de transition. Donc, affichage. Activer l'accélération 3D. Ok. Et on peut démarrer. Voilà, alors... Blablateur, attention. L'engrenage, et on ne choisit pas Ubuntu ou Ubuntu sur zork, mais gnome ou gnome sur zork. Donc, zork. Donc, zork. X-org. X-org. Donc, je vais choisir gnome. Ou vous pouvez choisir gnome sur x-org. Je parle mieux comme ça. Mode passe du seigneur qui va bien. On valide par entrez. Et attention, attention. Oh, que c'est beau ! On est bien accueilli ! Donc, j'ai toujours bien... Je vérifie, oui. Les additions invitées. Alors, on est bien accueilli, mais vous allez voir. Alors, c'est pas très beau. Voici le gestionnaire de fichiers. Donc, on a perdu le thème du fenêtrage, le thème du code. Et si on se rend dans les settings, c'est plus les paramètres. C'est les settings. Mais on ne peut rien faire. Ok. On ne peut rien faire. On a perdu la catégorie qui s'appelait... C'est pas personnalisation. Apparence, je pense. Ok. Donc, ce que l'on va faire... Nous allons ouvrir... Une instance terminale. Voilà. Nous allons faire sudo. Attendez, je regarde. APT. Search. Search. Ne pas envoyer. C'est pas search. C'est search. Voilà. Il faut que j'essaie de mieux parler. Sinon, on va encore me le dire. Pas gentiment. J'ai un gnome tweak. Ah, il j'ai un gnome tweak tool. Ok. Donc, on va faire sudo. APT. Install. Gnome. Tweak. Tool. Pas tools. Mode passe du seigneur qui va bien. On va lire par entre 20 heures. Je vais fermer ça. Et c'est fait. Donc, ce qu'on peut faire, ce sera mieux. Mode plein écran. Voilà. Touche super ou touche Windows. Ok. Et. Tiens, il ne porte pas le nom de ajustement. Ah, tweak. Ok. Tweak. Alors. Oui, mais c'est pas grave. Je m'en fous de la petite fenêtre là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est apparence. Application par ado-état, mais Yaru ou Yaru. On peut mettre Yaru Dark. Ou Yaru Dark. Curseur. Yaru. Je pense que c'est bon comme ça. Ah non, voilà. Icône, icône, icône. Yaru. Voilà. Je continue en vitesse. Application, démarrage, non. Barre de titre, maximiser, minimiser. Alors ensuite, comme ceci. Voilà. Je remets un peu comme c'était avant. Centrer les nouvelles fenêtres. Voilà. Je pense qu'on est bon. D'ailleurs, touche super, gestionnaire de fichiers, touche super, éditeur de texte, touche super, calculatrice, touche super, terminal, touche super, système monitor, ressources. Voilà. Touche super, on va essayer de jouer un peu avec tout ça. Ouais, pas mal, hein. Regardez. Pas mal du tout. Hop là. Ah oui, là, je reviens là. Yep, c'est bon. Alors, c'est bien beau tout ça. Mais si maintenant, vous voulez revenir à l'état précédent. Ok, donc, annuler, annuler la transition vers, exemple, 40. Pas de soucis. Instance terminale. Et en une seule et unique ligne de commande, voilà, on va pouvoir annuler tout. Je valide par autre winter. Moi, je passe du seigneur qui va bien. Je valide par autre winter. Et je mens. Il y aura une deuxième ligne. Ce sera sudo apte remove gnome session. On patiente. Ici, donc, je confirme. Je valide par O pour oui. Ou enter. Et ensuite, sudo apte remove gnome session. Session. Je valide. Et là, on fait simplement un sudo reboot. Et je pense qu'on sera bon. Et là, tout simplement. Sans mot de passe. Je vérifie juste quelque chose. Ok, voilà. Et voilà. Attention, soyez patient. Parce que normalement, si je clique là. Ah si, voilà. Tout est bon. Tout est revenu. Voilà, que dire de plus ? Sans rien. Amusez-vous. Allez. Moi, je vous dis bye-bye. Une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez. Ciao, ciao. Salve. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici de la Squeecie de laан EMBS